Encore après cette entame de saison, parfait, 6 points sur 6, alors il y a quelques modifications dans la composition, on va droit au but, forcément, tellement important, tellement large dans son jeu, il y avait du volume, il y avait la science du poste aussi, il y a la puissance physique, alors voici Théro à distance, oh quel but, quel pied gauche, quelle frappe, ça fait 1-0 pour l'Union, Saint-Ginoise, on parlait du pop, voici son remplaçant, on voit, c'est intéressant de retrouver Eckert aussi, finalement, de l'autre côté du terrain, Lazare qui occupe bien Sofiane Thilline, et là, il y a trop d'espace, il vient chercher le premier poteau, ce qui n'est pas toujours courant, on a tendance à chercher le côté opposé, il décide de fermer le pied, il a trop d'espace, vraiment, et la frappe est assez violente, que Diokaro se couche, mais un beau poteau rentrant, il part bien, comme ça, sèche, On laisse relance, là, deux pétings, la poussin, il s'en met un peu les pinceaux, Lazare, Puertas, il peut frapper, oui, boum, c'est le deuxième ! Un petit peu de chance ici sur la poussin, Lazare qui continue pour faire la fin de 2-1-2, et on l'a dit, Puertas, dos au but, super qualité de conserver le ballon, il fait juste le tour de Stryvers pour se mettre... On la connaît, cette tactique-là, on a déjà marqué le gros repris union, ces dernières saisons, c'est pas un ballon ! Oh ! Mais quel but quand même ! C'est pas une bonne passe, mais la frappe, elle est exceptionnelle, d'Islandais ! Ouais, mais, je répète, Vicenzo, vous avez vu la même chose que moi, on l'a dit, Thor Stinson, il attend le ballon, un missile qui nettoie la lucarne droite d'Anthony Morris, le contrôle est vraiment excellent, et on sort trop tard, parce qu'on est trop loin ! Superbe but ! Malheureusement pour l'union, ça touche la barre ! Allez, Puertas, encore du danger, et là, il y a un pénalty ! Pénalty ! Et oui, avec Manzouzi, qui se fait avoir, là, par les gestes techniques, et surtout, pour aller marquer son troisième de la saison, et le troisième de cette soirée ! Eckert ! Oh, il est parfait ! Il est magnifique ! C'est magnifique, il prend l'information, mais, malgré le temps d'arrêt, il sait où il va tirer, et c'est dans la lucarne de Kojo Caro ! Imparable ! Thérault, Eckert ! Eckert, Thérault, tout cela est limpide, le relais, Eckert à nouveau ! Et au bout de l'action, il y a qui ? Hop, il y a un contact avec Thérault et Dom ! Le Finlandais qui s'est arrêté de jouer, il est au sol ! Et donc, c'est deux attaquants, là ! Alors, la décision en attendant ! Et oui, il donne le pénalty ! Un petit doublé, alors, même côté ou pas ? Eh bien non, c'est de l'autre côté ! Mais le tarif ! On revoit cette faute, oui ! Et c'est ce ralenti qui a permis à Eric Calambrex de se décider ! On vous invite à rester avec nous, avec Christine et Olivier, dans le box-to-box pour les réactions d'une part, mais aussi pour revoir tous les buts, et notamment ce lulouvaniste qui était absolument incroyable ! La tentative de rétro de Nilsson ! Guillaume-François qui a pris tous les risques pour rabattre ce ballon au second poteau ! Et il le donne aussi ! Et donc, troisième pénalty ! Pour ouvrir son compteur, tiens, regardez ! On capte ce moment, on le capture Nilsson ! Boum ! Ça peut être dangereux, le pied arrive au niveau du genou de Guillaume-François ! 5-1 ! L'Union sourit ! L'Union poursuit sa belle série ! Et l'Union soigne, s'il y a un 9 sur 9, bien belle manière ! Sous-titrage ST' 501